... Oui, en fait, je vais essayer de le faire en deux temps, parce que je vais essayer de poser une hypothèse de départ. C'est la batterie comme sculpture. Pourquoi la batterie comme sculpture ? Parce que quand on veut un petit peu aller plus loin, développer une démarche qui dépasse un petit peu les habitudes. Parce que vous savez, quand on est formé en musique, on est formé à la virtuosité. Donc on fabrique le corps, on le forme, on l'entraîne à travailler à des gestes virtuoses. Et à un moment donné, pour moi, il y avait quelque chose qui était un peu sans issue. Et je me suis dit, quelle stratégie développer pour aller au-delà de la virtuosité ? Non pas la nier, non pas simplement explorer les qualités sonores, mais comment forger à nouveau mon corps de batteur à de nouveaux gestes, à même d'aller chercher de nouvelles sonorités sur la batterie. Donc un réapprentissage. Donc je suis parti de cette idée, et c'est pour ça que la batterie est là depuis le début de la journée, parce qu'en fait, on a tous une idée de comment la batterie sonne. On a tous une mémoire. Quand on voit cet instrument, on se dit, tiens, il va y avoir de la batterie tout à l'heure. Alors chacun a son idée, la batterie rock, la batterie jazz, la batterie improvisée, la batterie d'animation. On va de l'orchestre de balle aux choses les plus avant-gardistes. Il y a l'omniprésence de la batterie. Dans certains festivals, je le nomme parce qu'on travaille beaucoup sur les archives du Montrejet Festival en ce moment, et c'est un instrument qui est absolument omniprésent. Donc du coup, la batterie comme sculpture évoque tout un monde, des mondes sonores. Et c'est un petit peu mon point de départ. Et en creusant un petit peu, je me suis dit, il y a des artistes qui ont travaillé sur la batterie et qui ne sont pas du tout musiciens, donc qui ont travaillé sur la batterie en dehors du chant musical. Donc je peux en nommer quelques-uns. Christian Barclay avec sa pièce Drumkit, des artistes comme Céleste Boursier-Moujno, Henri Sala, Tarek Atoui avec sa Reverse Collection. Et puis aussi, une autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est les approches conceptuelles du rythme de Jared Fuller, dans lequel il a fait vraiment une approche très conceptuelle du rythme qui ne sonne pas. Donc en fait, c'est écrit, c'est conceptualisé, mais on n'entend rien. Donc c'est vraiment des démarches qui m'ont inspiré, parce que finalement, ça me donnait l'occasion de prendre un pas de recul, de regarder les instruments d'un œil nouveau pour imaginer les qualités sonores qui pourraient en émaner avant qu'aucun son n'apparaisse. Mais il fallait des stratégies. Une des stratégies que j'ai trouvées, c'est un terme que j'ai rencontré dans mes lectures, qui est un terme aujourd'hui très utilisé dans le monde de l'art, c'est la question de l'affordance. L'affordance, qu'est-ce que l'affordance ? C'est la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer son utilisation ou sa fonction. Par définition, l'affordance provoque une interaction spontanée entre un environnement et son utilisateur. En ergonomie, elle permet de rendre l'utilisation d'un objet ou d'un service intuitive. Pour améliorer l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, les affordances sont donc essentielles dans le design des interfaces et des services. Ce concept d'affordance m'a un petit peu guidé dans l'idée d'aller à la rencontre de cette sculpture qui ne sonne pas encore et d'en découvrir son potentiel caché, des mondes cachés, d'en créer un milieu d'exploration et ce que j'ai appelé plus tard mon écosystème. Donc vous voyez, il n'y a pas que de la batterie, il y a des haut-parleurs, il y a une carte son, un ordinateur et un micro. C'est mon écosystème. C'est mon écosystème de base avec lequel je travaille depuis longtemps et avec lequel j'ai travaillé, par exemple, dans l'expérience du MUDAC que je vous ai citée. Mais là, on est dans la version vraiment minimaliste. C'est la réduction minimale de mon écosystème de recherche. Et dans cet écosystème, il me faut une posture. Donc dans cette démarche, je suis parti du principe que les instruments ne sont ni passifs ni inertes et ils ne sont pas non plus simplement à ma disposition pour être joués selon mon unique volonté. Ils ne sont pas non plus simplement fonctionnels. Ils existent indépendamment de ma pensée et de mon intérêt. Et par conséquent, ils ont des choses à m'apprendre. Je cherche donc à placer mon corps, mon esprit et mon milieu d'exploration sur un pied d'égalité, en imaginant un jeu, dans les deux sens du terme, au sein duquel tous les acteurs peuvent interagir au même niveau. Afin de rechercher des affordances, et si possible de révéler un potentiel de batterie inexplorée, je cherche à introduire dans ma pratique ce que Adam Parkinson appelle un état d'incertitude qui pourrait révéler des affordances. Parkinson soutient que ce type d'approche crée des possibilités d'interaction avec ce que l'on nomme le monde caché du son et des instruments. Pour lui, les objets dépassent toujours la représentation ou l'impression que nous en avons et possèdent un être qui dépasse la présence que nous rencontrons. Pour lui, la musique et le son, dans le contexte de cette recherche, est relationnel et est le résultat d'une rencontre. Nous rencontrons le son à travers l'actualisation de la mémoire, de la culture et de l'expérience. Les objets ont toujours des potentiels et des qualités cachées, non actualisées, qui peuvent être révélés s'ils sont abordés de manière inhabituelle ou placés dans des réseaux de relations innovants. Francisca Schröder parle d'engagement tactile entre le performeur et les instruments. Stephen Connor évoque le son et le toucher. La peau est le milieu de la tactilité à travers lequel nous captons des impressions sensorielles du monde qui nous entoure. Simon Waters s'intéresse à la boucle causale que le toucher implique, le retour de la matière vibrante dans le corps du performeur, ses adaptations et ses ajustements physiologiques au moment de solliciter à nouveau les surfaces vibrantes. Brandon Labelle évoque la fusion du corps et de l'instrument. Selon lui, il devient un seul corps animé par une chorégraphie de mouvements et d'énergie, de précision et d'improvisation, de compétences et de gestes réciproques. Dans cette démarche, je ne me considère donc pas comme le seul déterminant, car je partage la scène, si j'ose m'exprimer ainsi, avec d'autres protagonistes tels que l'instrument acoustique, la technologie, l'espace, les histoires de la musique et du son, ainsi que les autres influences diverses qui sont à l'œuvre. Cela inclut l'esprit et le corps, le moment et le lieu, l'émotion et l'intellect, la préparation, l'expérience et la spontanéité. Je cherche à explorer la chaîne infinie d'interactions que l'environnement et moi-même pouvons produire. Le musicien improvisateur Paul Stapleton a caractérisé cette relation, interprète instruments comme étant non maîtrisables et toujours inconnus, offrant aux musiciens des opportunités de découvertes inattendues et nouvelles. Nous nous trouvons ainsi ramenés à une sorte de préambule de la pratique instrumentale. Lorsque nous nous mettons à la recherche de sons cachés, des instruments, pour élargir notre relation avec leur matérialité, il s'agit de réapprendre ou de revivre la découverte du son, comme lors d'une première rencontre, et accepter d'aller de découverte en découverte. Les gestes deviennent alors fondamentalement créatifs. Chaque étape de ce processus de découverte est ainsi un moment de transformation. Et la surprise vient autant de ce que l'on découvre que de l'observation de ce que nous sommes en train de devenir. Les stratégies développées favorisent l'hésitation et la sérendipité. Donc, pour favoriser l'hésitation et la sérendipité, une des stratégies, c'est d'utiliser un micro. Donc, je joue avec ce micro à la main. Et bien sûr, je ne peux pas taper avec ce micro. Donc, ça m'handicape et ça me déséquilibre. Et c'est ce que j'ai appelé ma baguette virtuelle. En fait, ça devient une oreille mobile qui déplace le son dans le haut-parleur. Donc, j'ai une batterie qui est acoustique, mais ce qui est capté par le micro en chemin est déplacé vers le haut-parleur, ce qui crée une voix supplémentaire. Donc, j'agis avec le son comme un sculpteur maladroit l'offrait avec de la matière première. Ainsi, les gestes acquis en tant qu'instrumentiste deviennent incertains et hésitants. Certaines de mes compétences instrumentales commencent à être remplacées par de nouvelles au moment de prêter attention et de réagir aux sons et aux impulsions données par l'instrument. Le retour est extrêmement important. Donc, ce milieu d'exploration que je viens de citer qui a passé d'abord par un travail sur l'acoustique, ensuite, tel Jimi Hendrix, un travail par l'amplification avec l'apport d'un micro, donc l'électrification pure sans apport d'électronique, et ensuite, le rapport avec l'électronique pour voir si cette augmentation, grâce à un système électronique, pouvait amener quelque chose dans la démarche. David Borgo considère que les stimuli électroniques comme de nouvelles interfaces entre les humains et les machines capables de rechercher activement de nouvelles informations. Kevin Kelly affirme que la technologie amplifie la façon dont les choses changent, modifie l'évolutivité de l'ensemble d'un système et met en lumière des événements sonores qui échappent aux attentes. Selon Simon Emerson, les possibilités sont vastes et peuvent créer des effets allant du réel au surréel, en passant par le totalement imaginaire. J'ai cherché donc à étendre la notion de toucher, dont je parlais tout à l'heure, le toucher avec la peau, à l'idée d'être touché par le retour immédiat de la vibration et des expériences auditives singulières. Parce que les sons dérivés de ma pratique ont été dépouillés de leur signification idiomatique et coupés de tout sens aux significations musicales conventionnelles, je peux les entendre pour ce qu'ils sont et les considérer pour leurs propres qualités intrinsèques. Selon Richard Scott, un son n'est pas limité par ses propres qualités innées. Sa surface peut révéler des crochets et des crevasses avec lesquelles il est capable de se connecter et de se combiner pour former de nouvelles relations avec les autres sons. Diverses qualités sonores peuvent donc émerger une fois confrontées à différents contextes et différents types de relations. Les sons peuvent être isolés, sans lien spécifique avec d'autres sons, comme au début d'une séquence ou lorsqu'ils sont entourés par du silence. Ces mêmes sons peuvent potentiellement être entendus en connexion avec d'autres sons. Ils peuvent être enregistrés, retardés et diffusés pour permettre une rencontre avec des sons acoustiques ou électroniques ou émanant de leur restitution dans des haut-parleurs. Ils peuvent aussi être entendus comme des commentaires ou des ponctuations, formant des intersections, des gestes contra-ponctiques, des appels ou des réponses. Ces rencontres peuvent aussi former des sons plus longs, des phrases, des séquences et devenir une partie importante de motifs, de vecteurs ou de formes dynamiques. Et lorsque l'événement sonore a trouvé son emplacement final dans la performance, il n'est plus perceptible comme un élément indépendant ou séparé de l'ensemble. De même, les sons, les phrases, les séquences et les structures qui en résultent ne peuvent pas non plus être séparées des interactions qui les ont créées. Je me suis donc intéressé au potentiel des événements sonores à partir des multiples connexions dans de multiples directions, dans des structures que Deleuze et Guattari nomment des assemblages. Deleuze et Guattari font une différence entre le molaire et le moléculaire. Le moléculaire serait en fait une structure fixe, figée, finie et le moléculaire, lui, c'est un fragment émergent, peu sûr et non résolu. Il peut établir des connexions multiples dans plusieurs directions et ses affinités sont dérivées au moyen de relations externes complexes et changeantes. Il a la capacité de répondre plus librement aux forces attractives et répulsives pour produire de nouveaux modèles de comportements et de connexions avec d'autres fragments. C'est ainsi que les événements sonores commencent à former des textures, des plans, des vecteurs et des trajectoires identifiables dans un environnement décisionnel complexe. Adam Parkinson suggère d'entendre, d'étendre la notion de monde caché, des instruments au son lui-même. Selon lui, ces mondes cachés sont structurés comme une multiplicité virtuelle avec des affordances cachées et des qualités non actualisées. Par conséquent, nous devrions considérer notre travail avec le son comme une exploration et une extension de nos capacités à affecter et à être affectés. En ce sens, je ne travaille pas seulement avec mon milieu d'exploration, mais j'en fais partie intégrante. Je joue et prends des décisions en fonction du moment présent, parfois en jouant contre lui ou en restant délibérément en dehors, sans écouter ni jouer du tout, et en laissant les sons amplifiés, étendus ou retardés, être eux-mêmes. Cette approche me permet de développer une écoute perceptive et active, entièrement dédiée au son, plutôt qu'à mes goûts personnels. Je vais maintenant, dans une partie un peu plus performative, essayer de, si elle est d'accord, de dialoguer avec l'instrument sur les questions que je viens d'évoquer. Je vais procéder d'une manière assez systématique. Je vais commencer avec rien. Puis, je vais intégrer assez rapidement le micro et l'amplification, le jeu à la main, ma baguette virtuelle, comme je l'appelle. Et ensuite, je vais étendre la question de mon travail et de mon écosystème aux amplificateurs, aux haut-parleurs, à travers l'ordinateur, qui, lui, va me donner deux possibilités de prolongation extrêmement simples. L'une, c'est la réverbération. Je travaille avec une réverbération extrêmement longue, qui dure 15 secondes, pour pouvoir travailler par couche. et je travaille aussi avec le buffer de l'ordinateur, c'est-à-dire que l'ordinateur enregistre en temps réel tout ce que je fais. Et il me renvoie des parts de ce que je fais, mais je ne sais ni quoi, ni quand. Donc, c'est à moi de dealer avec ce qui me revient. Je ne sais pas ce qu'il me renvoie. Et en fait, par ce phénomène-là, je dois être dans un processus décisionnel rapide pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut convenir au moment où les choses apparaissent. Je ne sais pas ce que j'ai dit. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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